Notre système solaire regorge d'endroits et de phénomènes pouvant grandement inspirer notre imagination et notre curiosité. Puis, il y a Uranus. Malheureusement, il semblerait qu'elle soit seulement capable à faire ressortir l'enfant en nous. Elle est toujours victime de blagues de popotins, la chute nauséabonde d'incessants fous rires étouffés. Toutefois, malgré sa réputation sulfureuse, Uranus a fait les manchettes récemment, car les astronomes ont finalement découvert de quoi se compose le nuage de sa haute atmosphère. Les chercheurs ont silencieusement, mais immanquablement visé la planète à l'aide de l'observatoire Gemini, l'une des sons les plus puissantes au monde. Après de nombreuses heures d'observations intenses, ils ont pu mesurer la présence de sulfure d'hydrogène sur la planète, soit un gaz dont l'odeur ressemble beaucoup à celle d'œufs pourris. Ce fait est intéressant pour différentes raisons. Tout d'abord, comprendre la composition des couches supérieures d'Uranus nous donne des indices sur ce qui se passe plus profondément dans l'atmosphère, là où les rayons du Soleil ne passent pas. Ensuite, nous pouvons maintenant comparer Uranus à d'autres géantes gazeuses du système solaire. Par exemple, Jupiter et Saturne ont des nuages composés d'ammoniaque au lieu de sulfure d'hydrogène, comme ceux d'Uranus. Ce genre de différence chimique permet de déterminer les diverses conditions dans lesquelles les planètes se sont formées et lesquelles se sont intégrées à leur composition finale. Alors, vous pouvez maintenant dire à vos amis que le gaz autour d'Uranus semble mauvais, parce que les astronomes l'ont dit. Mais, peu importe, amis ou pas, tous s'entendront probablement pour dire que bien que le nom de la planète fasse rigoler, ce que nous avons appris sur notre système solaire grâce à elle vaut bien chaque blague. Merci d'avoir regardé cette vidéo !